Alors le remboursement de la dette aux banques et aux fonds de pension est le premier poste de dépense de l'Etat. La solidarité et l'égalité des chances, le septième, les intérêts annuels de la dette française permettraient de nourrir 1,250,000,000 de personnes chaque année. C'est quand même pas mal. Et dans 25 jours, c'est le grand concert des enfoirés. On est dans une mer de noir. Mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Alors je suis un peu chamboulé, Frédéric, parce qu'en arrivant au studio, j'ai renversé un clochard. Deux bonnes nouvelles quand même dans ce drame. Il était déjà mort de froid et la garantie constructeur s'applique puisque son corps dépassait sur la chaussée. Nous sommes le vendredi 20 décembre et c'est les vacances de Noël. Vous allez enfin quitter votre patron désagréable et votre travail aliénant pour retrouver votre femme désagréable et vos enfants aliénés. Vous allez fêter Noël avec vos beaux-parents, boire un verre de trop, dire à votre beau-frère que son caution intellectuelle frôle celui du bulot qu'il est en train d'essayer d'extraire laborieusement. Votre belle-mère va vous gifler avec une tranche de saumon. Vous allez gifler votre beau-père avec une chaise. Votre femme va vous quitter. Vos enfants vont vous renier. Vous allez partir au ski tout seul. Vous cassez une jambe. Être opéré dans un refuge de montagne avec un litre de rhum en guise d'anesthésiant. Vous sombraz dans un coma éthylique, vous réveillez dans un lit avec cinq secouristes et de violentes douleurs au coccyx et fêtez le nouvel an seul dans un hôpital de Chamonix. A regarder Sandrine Quétier présenter le bêtisier de l'année. Noël, c'est de la merde ! Mais rassurez-vous, 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 dans 15 jours, vous retrouverez la chaleureuse exploitation salariale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la solidarité. Alors la solidarité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte d'entrée d'humaniste, comme par exemple lorsqu'on donne une pièce à un nécessiteux, qu'on roule un clochard mort de froid hors de la chaussée pour ne pas gêner la circulation, ou qu'on rit aux chroniques de Sonny Chan. La solidarité, c'est bien quand on est pauvre et malade, c'est moins utile quand on est riche et en bonne santé, me disait encore Daniel hier en sniffant de la coke avec sa feuille d'impôt. Et une fois n'est pas coutume, une fois n'est pas coutume, Daniel avait raison. Force est de constater que la solidarité, c'est toujours les mêmes qui en profitent. Les pauvres, les myopathes et Sonny Chan. Quand je suis seul chez moi et que mes saucisses knackies sont périmées, où est action contre la faim ? Quand j'ai eu ma gastro en septembre, où était médecin du monde ? Et quand j'ai fini en cellule de dégrisement à la soirée des 50 ans de France Inter, où était Amnesty International ? La solidarité, c'est l'injustice. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, sachez que l'année dernière, j'ai acheté l'album des enfoirés et je n'ai toujours pas reçu mes 18 repas. Honte à toi, Coluche ! La solidarité, c'est le cancer de la société. Pour l'éradiquer, il existe deux solutions. La première, c'est l'égalité. Naturellement, si personne n'est dans le besoin, la solidarité devient inutile. L'idéal serait de revoir le système de distribution des impôts, mais c'est une tâche fastidieuse qui nécessiterait une révolution pour abolir des privilèges, etc. La deuxième solution, c'est de tuer tous ceux qui poussent à la charité, à savoir les pauvres, les myopathes et Sonny Chan. Vous imaginez bien que pour d'évidentes raisons de simplicité, on choisira la deuxième. Oh non, Pierre-Emmanuel, mais qu'est-ce que tu fais ? Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada